je comprends pas j'ai pas de balle quoi j'ai regardé vite fait un truc ils me disent que c'est bon normalement alors je sais pas ce qu'il faut que je fasse de plus donc là j'espère que ça va être bon à un moment quoi donc la raccarte comme je le disais seigneur des bêtes elfes noires flc sur la campagne oeil du vortex donc merci à chrétiens rassemblés de m'avoir donné aussi l'accès on va continuer enfin on va continuer on va découvrir cette faction donc elle a des bonus comme je le disais pour les monstres donc entretien moins 10% pour toutes les unités monstrueuses les forces ne sont pas pénalisées en fatigue au niveau du raid ça c'est toujours intéressant donc ça c'est pas mal le fait qu'on n'ait pas de raid de fati les enclos à monstres avec la variété des monts c'est cool la défense s'en mêlée pour les unités de monstres 8% dans l'armée c'est toujours intéressant à 8% 8 points c'est très bien la durée de recrutement d'un tour en moins pour toutes les unités de monstres c'est toujours bien aussi nous avons des balistes faucheuse ce qui toujours bien pour alterner le tir anti-large un anti-infanterie selon l'idée la situation nous avons les ondes avec épais à deux mains qui sont perces armées et anti-infanterie donc ça c'est toujours bien et nous avons l'hydre de guerre donc pauvre cailleuse crachat de flamme terreur régénération le grand classique donc fraction va jouer en très difficile ce soir tout simplement pour être tranquille voilà je pense que ça va le faire et on démarre en albion donc on aura une ville et on a une autre armée là donc en albion on va sûrement croiser des north si mes souvenirs sont exact bon c'est l'intro de malekith je voulais la laisser c'est l'intro de malekith je vais qu'est-ce qu'on a la la ville que les prins de belchon a la fin de la ville 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 de l'invers Malakith a brûlé Bel-Shannar, puis il s'est passé sur son corps mort et dans la flamme de l'arrivée. Mais les feuilles l'écrivent son sang, et avec un scream final, il s'est réveillé de quand il s'est venu. Son corps a été pris au nord, et un tas d'armée a été créé. Malakith a été réveillé. Le roi, le roi. Et dans sa lumière, les légions réveillent. Décédies de la guerre civile ont suivi. Puis Malakith a eu l'arrivée sur les plus pauvres de plans. Ses sorcerers s'entendent la magie du Grand Vortex. C'est créé par Kalidor, Dragontamer, et ses elven mages. Le Vortex siffons les vins de la magie, gardant la tempête de l'arrivée. Malakith a été réveillé sur le Vortex. Mais Kalidor a écrite à travers les mists de l'heure, pour défendre la force titanique de l'arrivée à ses casters. Les lands de la lumière du Grand Vortex s'entendent. Les lands de la lumière du Grand Vortex s'entendent. Les lands de la lumière du Grand Vortex. Le Grand Vortex s'entendent qu'elle est de l'estime, et tu l'esprit en déchets. Tu m'entendais, Votre Président. Tu trouves cette prêveine ici. Elle est bien versée dans la loi et les prophesies. Elle va te battre, mon fils, comme tout le monde a fait. Elle m'entendait. J'ai sonne. C'est parti, Felicien, le Heart Keeper. Le Comet disrupte le Vortex. Lorsque elle est faite, une prophesie peut être réalisée. De un roi... ... qui consomme le cœur d'Alf-1. Mon fils prendra son pouvoir... ... et notre vengeance. Trouvez l'Oracle. Elle sait ce que faire. Je suis capable de servir... ... pour obtenir la release de mon soul. Je n'ai pas passé inaperçu. Le roi sorcier lui a renvoyé une requête. Salut Thanos ! Comment tu vas, l'ami ? Bienvenue à toi. Il est temps de tester un petit peu ce bébé avec Warhammer 2. Je pense que le benchmark peut apparence à faveur. Mais bon, on va voir un peu. J'ai mis aussi un mode... Enfin, je ne sais pas s'il va se voir. C'est un mode qui resquit de la carte. Ça va lui donner un côté un peu... Quand on va être sur la diplomatie. Comment on va qualifier ça ? De parchemin, si tu vois ce que je veux dire. J'aime bien cet effet-là un peu via les cartes et tout. Comme au Moyen-Âge ou avant. Donc là, nous sommes en oeil du Vortex. Ouais, bah écoute... J'aime bien accompagner l'oeil du Vortex. Comme je le disais, j'ai fait un petit essai de live avant. Mais je comprenais pourquoi j'avais des problèmes. J'avais pas rentré ma clé Twitch. Bah oui ! Quels oeils rentrent pas ça avec la clé Twix. Ça, c'est la clé Twix. C'est pas l'ordre qu'il y a une clé de Twitch. Bah du coup, le live, il saute des fois. Bon, après des fois, il y a une petite coupure. Mais c'était rien de bien grave. Mais bon, bref. Je pense que j'ai trouvé le problème de stabilité maintenant. Donc là, note à moi-même. Toujours rentrer ça avec la clé Twitch quand on... Dans son logiciel, quand on redémarre tout sur un nouveau PC. Trêve de plaisanterie. Donc là, on démarre du côté d'Albion. Donc l'éternance, quoi. Et puis bon, je trouve que la campagne du Vortex est la plus intéressante du point de vue narratif. Au pire mortel, c'est que la World Conquest, on va dire entre guillemets. Donc les 1000 gueules, donc c'est une faction qui joue sur les monstres. Les effets de Rakarth. Oh, il a déjà une armure. L'armure de bête de 44 unique. Donc on a une sorcière du domaine des bêtes, puisqu'on est spécialiste dans les bêtes. Alors, Rakarth, c'est un seigneur 2 qu'on raccord, lui. Ouais. Infanterie au fouet à la lance. Il est en armure, il est anti-large, il a une bonne défense contre les monstres. Donc on aura un seigneur. Ouais, bon. On va voir. Donc le démarre, on a deux unités de tristes lames, deux lanciers. Et les trois unités de départ sont... Les ombres avec des épées à deux mains. L'hydre de guerre et les balises faucheuses. Ce qui fait un beau départ. Nous possédons la colonie d'Albion. On va regarder un petit peu au niveau diplomatique. Donc on est en bon terme avec 44. Qui est à l'autre bout de la carte. Bien sûr, nous sommes du côté de Nagaroth. Par rapport à l'Albion. Le fléau de Kayn nous apprécie correctement. Si je vous propose un baguette d'agression, il ne voudra pas. On pourrait laisser se faire bouffer. Ça pourrait être une stratégie viable. Les Agol, ils nous détestent. En vrai, je pense que la stratégie intéressante sur le court terme... Déjà, c'est d'unifier Aglion. Ça, c'est une bonne idée, on va dire. Et je pense qu'attaquer les elfes d'Utluane sur la province de Kotick, ça peut être une bonne idée. Ouais, bah déjà, Tanos, notre ville... J'en avais repéré une de ville de parchemin. Elle était où ? Ah oui, je suis bête. Hi 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 hi. Après, Tanos, c'est juste une découverte ce soir, bien sûr. Mais effectivement, pourquoi pas aller chercher l'hôtel de Kayn ? Ça peut être une bonne chose, je suis d'accord. Après, je crois pas qu'il y en ait d'autres dans le coin de ville de parchemin. De Riverest, ce n'en est pas une. La Tour Blanche de Oef, je me souviens pas. L'Auterne, je crois pas. Je crois qu'il y en a une ici, je sais plus où, mais il me semble qu'à L'Auterne, il y en a une sur la côte Est. Enfin, j'en reviens à dire. J'espère que c'est fluide sur la map, que ça l'acte pas trop. J'ai toutes les observes à fond quasiment, sauf la... Comment ça s'appelle ? Sauf les ombres et un autre truc dont j'ai oublié. Bon, on va tester, on va affronter un peu cette armée. Alors, ok, nous avons un mammouth. Déjà, ça, c'est une chose. Nous avons des lanciers maraudeurs. Nous avons des javeliniers, des chasseurs maraudeurs javeliniers. Nous avons des mammouths sauvages. Enfin, un mammouths sauvage. Donc, la carte peut s'en occuper. Ou même les baïus faucheuses avec les projectiles uniques. Mais je pense qu'en vrai, ce que je vais commencer par faire, c'est avec mes ombres. C'est focus le général ennemi avec l'arbalète. L'infanterie tient dans la ligne contre les lanciers et les maraudeurs classiques. Les lanciers sur les flancs. Et la carte en avait un contre le seigneur de mammouth. Et ça devrait aller. On va essayer comme ça. Un peu de sauveur de rapide. Ça fait un long que j'ai peur de jouer au Warhammer, je vous avoue. On va voir la fluidité. Donc, on a autant d'unités l'un l'autre. Bon, après, évidemment, si on peut mettre quelques tirs de baliste sur le gros mammouth, ce sera pas de refus. Vous voyez ? Alors, notre armée, bon. On a des vents de magie. On va tenter le pari. Notre magicienne n'a qu'un sort. Donc, déjà, ça règle le problème. Donc, on gagne des points supplémentaires grâce à ce beau pari. Alors, on va regarder un petit peu la qualité des unités, tiens. Monsieur Rackart. Un seigneur Rackart. Putain, il a de la gueule. Par contre, la cicatrice qu'il a, le pauvre, sur la tronche. Ah ouais, ils t'ont pas loupé, hein. Ah putain, il a une belle balafre. Ça me rappelle dans les visiteurs, en guérant le balafré pour vous servir. Je vous présente Rackart le balafré à votre service. La sorcière à côté, ça donne quoi, tiens. Ah, elle est classe, ouais. On pourrait déployer nos ombres en avant-garde, mais bon, j'ai pas confiance. Faut pas oublier qu'on a... Ah ouais, on a l'hydre aussi, je l'avais oublié. Alors, ce que je vais déjà faire, c'est commencer à escarmoucher mes adversaires. Alors, ma baliste, elle va se concentrer sur leur... On va se mettre en multi-tirs. On va commencer à se concentrer sur leur tireur. Dans les graphismes, tu peux désactiver l'atténuation des unités quand tu t'approches. Ok, bah attends, on va regarder, je vais découvrir avec toi. Euh... Ça serait dans où Thanos, là ? Bon, détail des ombres, on va remettre en moyen. Euh... Taille de l'unité, on a mis en ultra. Bon, tant pis, on va tester un peu. Fondu de proximité. D'accord, ta note. Bah, merci de l'info, au moins. Tu vas voir que le jeu, il va bugger. Bon, celui, il fait toujours ça. Donc là, c'est à titre exceptionnel, on aura des unités en grand et tout. Donc là, mon but, ça va être de faucher, d'abattre le général adverse. Et on va reculer parce qu'il commence à avoir du monde. Oh, ils ont déjà bien pris cher, les javignés. Le mammouth. Bon, lui, il fait sa petite promenade, hein. T'étais une expèce menacée, mon vieux. Putain, oh, il a souffert, le pauvre petit. Enfin, le pauvre. Vous m'avez compris. Est-ce que je tenterais un petit lance-flammes ? C'est combien de portée, ça, le lance-flammes ? C'est pas l'hydrodolern, hein. Attention, les gars. Alors, à carte, est-ce que tu peux t'occuper de cet animal ? Il a des pouvoirs, c'est quoi, ça ? Allez, on va buffer ce monstre. Bon, c'est déjà le bazar ici. Je vais continuer d'ordonner un métier hors d'attaquer là. La sorcière, je vais lui donner un petit boost sur mon hydre. Bon, ça se passe bien, hein. On les éclate, tranquille. Ah, je peux arrêter le déchaînement. Ah non, c'est sur unité alliée, d'accord. Bon, c'est bien, notre ligne, elle tient bon. On va continuer de pilonner. Ça se passe plutôt pas mal. Notre ligne d'affronte est à pencher, mais elle tient. Allez, le mammouth, là, il va tomber. On pousse ! La voiture ! Et attendez. Je pense que c'est l'heure du barbecue, hein. Alors, attendez, je vais zoomer, attends. Allez. Oh, punaise. Vous avez vu le nombre de kills. Je pense que je vais leur donner à mon unité, là, de venir en support parce que là, mes lancers prennent bien cher. Ah, oh. Oh, putain, comment il a volé. Bon, allez. Bon, là, on le voit pas trop, le visage avec tout le sang qu'il a sur la tronche, mais... Ça peut passer. Ah, c'est un allié qui doit faire ça. Ah, ok. Bon, allez. J'ai donné de l'armeur à mes lancers pris, ils ont tellement morflé. Bon, ça a l'air d'être gagné. Alors, on va regarder un petit peu la tronche de Rakert. Bon, les balistes ont fait 139 morts. L'hydra fait une centaine de morts avec son souffle. On va tuer vite fait le général ennemi, tient. Bon, la brochette de Mammouth, ça vient, là. On a perdu combien d'hommes ? On en a perdu 230 quand même. Bon, un tiers. Mais bon, c'est la reprise. Désolé. Ça aurait pu être fait mieux, mais... En tout cas, ça a pu l'air coupé pour l'instant. Je ne pense pas qu'on aura notre ami de Mammouth. Est-ce que tu peux me faire une petite grillade, s'il te plaît ? Faites griller les légumes ! Bon, bah, ça c'est fait. Héhé. À plus de seigneur. Bon, bah, moralité de l'histoire. Recrutez une idée que vous avez du barbecue assuré. Oh, on aura des esclaves pour démarrer. Un peu de reconstitution, de l'or. avant de Raka. Je me lead. Alors, si je me mets en mode raid, je suis immunisé à l'usure. Il me faut du... Du déplacement. C'est ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais me mettre en mode raid. Je vais tout de suite activer. Donc, première compétence. Marcheur. Vous avez capturé des monstres de guerre. Puissons. Vos forces sont équipées afin de... Eh, les harpies, ça peut être utile contre les tireurs. Et notre sorcière, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Alors, est-ce qu'on buff... On va tout de suite buffer son incarnation de Wissan. Ce qui va améliorer la zone des fées. Tiens, comment on va la renommer l'hydre ? Tenez, je pense à la mythologie grecque. Pour ceux qui ont vu et qui connaissent la mythologie grecque. L'hydre de Lerne. Bon, vu que tu es là, tu annonces cadeau. Ça pourrait être mal perçu, donc désolé, mais... Ah, on a gagné un faux soyeur. Revenu ici des pillages post-baste taille, plus 10. Voilà. Nos recherches sont disponibles. Alors, ça, c'est toujours d'habitude. Alors, est-ce qu'on partirait tout de suite dans la croissance ? On va partir sur la croissance, sur le court terme, pour unifier vite notre position. On va améliorer Albion tout de suite. Excellent. Au niveau diplomatique, je ne sais pas si on pourra faire des trucs. Effectivement, avec une pensée à l'épée de Keynes, ça ne pourrait pas être un mauvais plan. Tiens, je veux un petit accord commercial. Donc, moins de 56 et 58, ça fera toujours ça de prix. Mais une fois qu'on aura l'air sous, ça va commencer à grimper. Donc là, on n'en a pas, vous me direz pour le moment. La première ressource que nous pourrions avoir, c'est du fer à la baie de la banquise. Voilà. Donc là, le plan, terminé, c'est à reterminer cette armée. C'est une légende de l'épée de l'épée. Allez, go ! Alors, combien ils sont ? Ils sont quand même nombreux, les cons. Ils sont quand même nombreux. Là, alors, j'avoue, ils m'emmerdent. Parce qu'ils sont, on perd sa armure. Et la carte est à peine reconstitue. Donc déjà, je vais se regarder, je vais voir ce que ça donne à l'autorésolution. J'ai pas une unité d'influence, je m'attendais à pire. Voilà. J'ai juste occupé. C'est quoi ça ? On va gagner des bêtes. Du nord. Est-ce qu'on pourrait gagner ? Cette colonie a produit plus que ses mesures. Une autre bête a été capturée et ajoutée à vos enclos à monstres. D'autres colonies ennemies peuvent également contenir des clés. Il vous suffit de les occuper pour récolter vos récompenses monstrueuses. Allez, un mi-trendir, ça fera du bien dans les rangs. Donc là, on a déjà combien de parchemins ? On en a une vingtaine. Et là, le prochain objectif, c'est d'aller... C'est d'aller par là, quoi. Par contre, là, nos unités, elles ont grave pris le tarif. Je vous savais que tu sais quoi. Je vais recréter trois unités de lancier complète à la place. Voilà, notre armée est déjà un peu plus présentable. On va s'occuper des scaling, c'est la prochaine action. Il faudrait combien de tours pour arriver à eux ? Pfff, il va me falloir du temps. Est-ce qu'en mode, je peux recruter ? Ouais, je peux recruter. Je croyais qu'en mode... Ah oui, bah non. Mais je suis con. Je ne peux pas recruter puisque... Ouais, je quitte le mode. Grosse erreur. Je vais déjà faire ça pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? La cape, c'est bien. Le fouet d'agonie, il l'a déjà. Il a quoi comme... Il a pas mal de bons bonus pour les créatures monstrueuses. Ce qui est logique. On va essayer de partir vite fait sur le... Ah, comment ça s'appelle ? Sur ça, pour avoir l'attaque éclat, donc la barre bleue. Esclavagiste. Les blessés, ça peut toujours être utile pour la reconstitution et tout, tu me diras. Allez, une corsaire avec arche noir, c'est toujours bien. Terminé le rituel suivant, le rituel de l'oracle tourmenté. Eh bah, tu sais quoi ? Cœur sauvage, ça va augmenter le taux de puissance. C'est parti. Je vais éviter de m'engager comme un fou furieux, comme ça. Bon, ça va, l'hydra n'a pas pris trop de dégâts, donc on aura quand même des loups. On a un mammouth qui pourra rentrer dans le tas. Bon, il recrute que des maraudeurs. Allez. On y va. J'aime bien sa mécanique de recrutement de monstres. Ça me rappelle un petit... Il y a un petit parallèle. Bon, c'est mon... C'est vite fait, hein. Mais c'est avec le système de chasse nordique. Même si, bon, on obtient les chasses par des contrats, donc des missions genre quête. Mais là, c'est vraiment intéressant, quoi. Avec recruter selon la région que tu trouves, ça donne un côté système recrutement local. Et ça, c'est ça que j'aime bien dans les Total War dans certains modes. Notamment l'excellent DVD Team Pera sur Total War Rome 2. Donc, on va faire tomber la baie de la banquise. Et on va calmer un petit peu ces scaling un peu fou furieux. Alors, nous avons des trous pour l'avant-garde. Ah, ils ont une montagne, les saligots. Je sais pas s'ils peuvent se cacher dans le bois. S'ils peuvent. Bah, tu me diras, vu le nombre d'arbres qu'il y a au centimètre ici, ça va être compliqué. Là, ça pourrait. Hum, ouais. Euh, les harpies en avant-garde. Ouais, vous voyez. On va les laisser en arrière, les harpies. On va s'en servir pour flanquer ou poursuivre les fuyards. Maligne. J'ai tout de suite mettre les lanciers. Une belle ligne large. Plus c'est large, mieux c'est. Donc, on a les corsaires et les ombres. Rakarth et Thanos, la sauvage jaune. Étant donné qu'on a de l'infantant, on va passer sur du multi-tirs. Et on a nos deux gros bébés. Comme je les appelle. On va parier. Thanos ! C'est quoi ça ? On avait dit qu'il fallait faire gaffe lorsqu'on parie. Bon, déjà. Baka. Alors, on a les maraudeurs. Où sont leurs tireurs ? Ils ont deux unités. Ils n'ont qu'une unité de tir. Je vais m'occuper des chasseurs maraudeurs en priorité. Bon. On va les laisser venir. Ils sont classe les corsaires. Tiens Thanos, tu voulais voir la carte. Eh, souris mec ! Il y a une photo. C'est quoi ça ? Ce sont des maraudeurs classiques. Par contre, il faut faire gaffe à leurs lanciers, là. Je sais qu'ils en ont, mais je ne sais plus où. Je ne les vois pas. Ils sont là. Il y en a un là. Il y en a deux là. Et le troisième, il est sur un flanc, je dirais. Donc, mes loups sont planqués. C'est pas mal du tout. Oh là là. Attention. Oh ! Oh ! J'ai une idée. C'est l'heure des grillades ici. Bon, c'est bien le mammouth, là. Il va occuper un flanc. Les loups. Bon, notre mammouth, il s'occupe bien de tout ça. Oh là. Allez, maintenant, on referme le filet. C'est quoi ça qui se barre ? Ce sont encore des maraudeurs. Allez, tout le monde au cac. Les ombres au cac. C'est pas mauvais de ce que j'avais vu. Ça se passe comment le mammouth ? Oh ! Notre mammouth, il est en mode furie furieuse. Bah, tu sais quoi ? J'ai utilisé sa capacité. Ça s'appelle comment ? Regarde, c'est l'heure des bêtes. Regardez. Ça a annulé l'effet rage. Enfin, rampage, comme ils disent. C'est l'anglophone. Oh la vache ! La sauce qu'on leur met ! Mes loups, là, ils en ont terminé ici. Toi, tu viens là. Oh la vache ! Oh, le carnage ! Les loups sont vraiment bien contre les léneurs dès le début. Attention les harpies, s'il vous plaît. Merci. On va l'aider le mammouth. Enfin, on va essayer d'aider le mitrandir. Là, je ne l'ai pas trop utilisé, j'avoue au niveau magie. Mais là, ça devrait être terminé. Oh la vache ! Le nombre de prouesses meurtrières qu'on fait, là. Bon bah là, il n'y a plus personne. D'autres amateurs ? D'autres amateurs, messieurs, dames ? Non. Ah, je ne peux plus... Ah, je suis en mêlée. Ma carte, il a quand même tué 21 gugus. Bon. Thanos, je pense qu'on va prendre un petit rituel avec l'hydre de l'airne. C'est la petite gréade de fin de bataille. En plus, ce sont des maraudeurs. Bon, ce n'est pas très honorable, mais bon. T'imagine la pêche aux pigeons, c'est comment ? Oh ! Alors la pêche aux pigeons C'est comment Ah oui ça tape bien Bon ça on a perdu que 210 unités C'est acceptable Ouais ouais ils se sont fait massacrer Tu peux le dire J'ai juste vérifié s'il n'y a pas eu de coupure Je me méfie maintenant Non il n'y en a pas eu Je suis ravi je regarde s'il y a quelqu'un d'autre au cas où Non t'es tout seul Thanos C'est pour plus mal au moins ça me permet de tester tranquillou Encore une bête North Qu'on va recevoir L'albion est sous notre contrôle Les scannings n'existent plus Nous gagnons 20 parchemins de Eckarty Un esclavagiste Alors on regarde un petit peu s'il y a des nouveaux édits La priorité c'est l'ordre public maintenant Et là il nous faut de l'ordre public Je sais qu'il y a ce bâtiment là qui donne de l'ordre public Je vais le faire tout de suite Poste de torture Au niveau de notre armée Continuons avec les prisonniers Donc là malheureusement on n'a pas eu de bête North Mais bon c'est pas grave Notre sorcière a repris un rang Nuit infernale ça pourrait être bien Mais j'ai continué d'optimiser l'incarnation de Wissan Ça sera utile ça Et je vais restaurer le port de Nagronat Donc ça voudrait dire que la colonie l'albion s'appelait Nagronat Si je comprends bien dans le lore Je vais la renommer Voilà Donc là on a un petit trésor à aller chercher Je vais attendre de me reformer un petit peu Voilà parfait Donc là dans 4 tours Nous aurons la croissance qui va être augmentée de 10 Et je pense que je vais quand même aller rusher l'ordre public C'est toujours intéressant C'est qu'un point où tu me diras Mais je pense que ça se prend Puis là on commence à avoir une solide armée Alors au niveau des missions Donc on doit restaurer le port de Nagronat Bon ça c'est en cours On est à plus 2 Là on va être à plus 6 Quand notre armée va partir Ça devrait le faire Et la prochaine colonie Là les prochaines colonies on va augmenter On va faire des garnisons Enfin j'espère qu'on peut en faire Ah on peut en faire mais que de niveau de base Ok C'est bon à savoir Donc là on aura aussi la fonderie de fer Sur la baie de la banquise Et le fieur des trolls On fera quoi comme bâtiment militaire L'infanterie de base Ou on partirait sur les ombres Je pense qu'on va quand même faire de l'infanterie de base On va prendre des sombres traits Par exemple Un mètre Ça me semble être un bon plan Sur le court terme de développement On peut faire un rite Ça serait quoi On peut se sacrifier sans t'esclaves Ça dure 5 tours Ouais on va faire ça Je sais que ça peut surprendre Mais plus 8 d'ordre public pendant 5 tours Ça me laisse le temps de faire ce que j'ai à faire Alors est-ce qu'on a découvert d'autres personnes Je dirais que non Donc on fait du coup un studio avec Caroncar et eux Et on va aller chercher ce trésor à côté du fieur des trolls Ah là là Bon demain t'annonce Je t'annonce que je recommencerai la campagne fake news avec Luian Li ou Yan Je lui ai arrivé Alors Alors ça Tiens c'est quoi ça Alors Avec les leaders de Luian Forger On va accepter les réfugiés Allez Alors Le fieur jeter trop non améliore ou le web est de la banquise Pour moi le plus exposé c'est le fieur des trolls là où on parle Puisqu'il est devant les elfes de la cotique Je vais aller chercher ce trésor Piller la crée calée Je crois que c'était pas une bonne idée en fait Je vais me faire dégommer Ils ont un mortier Ouais non je vais recharger Thanos Je fais pas de poids je vais me faire dégommer Ouais non non je vais pas prendre de risque Je préfère Je vais prendre un petit trésor tant pis mais Mais je préfère assurer mes arrières quand même À moins que j'ai un coup de chance et que je shoot les généraux ennemis Que là l'armée se désagrée en faisant 7 dégâts Mais on va éviter Non Je veux bien tout ce qu'on veut mais Non là c'est trop tôt J'aurais une meilleure troupe que j'aurais tenté Avec les sombres traits pour perdre sa armure C'est ce qu'il y a de mieux Les harpies pour l'artillerie Ouais 1500 je les prends quand même Fjord des trolls on l'améliore comme ça On va repartir au fjord des trolls On va se soigner On va avoir pas mal de trucs niveau civil au début Mais c'est voulu Et oh bah Je comprends pourquoi en fait Ils ont pas eu de bâtiments spéciaux ici Alors ça donne une garnison de base ou pas ça Ça donne 3 unités Là on passe à 2 corsaires 2 corsaires Alors 2 corsaires des archénoirs classiques 2 corsaires des archénoirs et carbalette Et 2 harpies Ouais la garnison elle va bien monter comme ça Ça c'est bien On va se soigner Ah le clan Clarkaronde et les bastions désolées sont en guerre Le port a été restauré Euh Waouh il y a du people Il y a du people Eh c'est Nakai en plus Alors D'armoné par l'ancien Crocsigur en archénoir Ils sont venus libérer les vues pètes de l'uscri Bon évidemment pour ceux qui ne savent pas qui c'est Nakai Bah Nakai c'est l'un des hommes lézards qui est arrivé récemment Enfin un des derniers hommes lézards je crois Avant avant dernier Avec le DLC le chasseur et la bête Euh Donc il démarre en Albion sur Empire Mortel Donc voilà le petit lien J'aime bien le petit rattachement qu'ils font Si Raccard souhaite garder ses traits oeils Alors il faut répondre au sang des répliques Libérer la faveur des bêtes enragées Le vainqueur remportera les butins de guerre de Bustry Et Raccard n'est pas du genre à laisser ses prix s'échapper facilement Alors si j'y vais comme ça Je ne veux pas le tenter Bien sûr ça me donnera un rapport de quoi Pouah non j'ai aucune chance là Mon armée n'est pas adaptée Alors on parle Je ne peux pas encore améliorer ma colonie Je vais le faire tout de suite Là on va être bien Mais là le souci c'est le déclin De l'intégrité à cause de la corruption Chaotique Moi je dis Si je devais voir quelqu'un d'autre Je pense que je verrais un mammouth Je dis ça je dis rien Le mec il fait des énigmes C'est nouveau ça Alors on a 4 lances 2 harpy Non on va rien faire Là on va accumuler un petit peu On va passer un peu les tours On va construire notre base en albion tranquillou Et après on ira faire une petite attaque en chaotique Il faut qu'on arrive rapidement A stabiliser la corruption chaotique On se fera nos troupes aussi Et à renforcer notre armée Donc au prochain tour on va gagner 10 de croissance supplémentaire grâce à la technologie Donc là actuellement nous sommes à 90 on va monter à 100 Il y a autre chose qui nous fait baisser mais je me demande si c'est pas de l'ordre public Justement Donc on va déjà On sera déjà à 100 points par tour Ce qui est un bon départ J'aime pas ça Il me propose un peu de managation Non le commerce ça me va avec eux Et pour un point d'ordre public tu me dis J'ai quand même recroché le Plutôt la croissance Plus vite on aura de la croissance mais on se portera Si je fais ça ça donne quoi Donc là on sera toujours à plus 2 Et là on va monter à plus 9 avec les pierres de gamme renforcées Et ça génère des parchemins d'écartis ça Donc là on va en plus en gagner 5 mais 10 par tour Ah ça va me consommer toutes mes ressources tu vas me dire Mais bon Et ça augmente aussi tous les revenus des bâtiments ici Donc ça a un double effet qui se coule quoi Allez Allez Donc là on a 2 bâtiments spéciaux Ok Ah tiens on va regarder un petit peu la garnison La grenade pour être fixé 6 corsaires Ouais 2 affreux lances 300 bretards avec bouclier 2 harpy C'est quand même une bonne garnison Le fjord des trolls Il me faut encore de l'argent ici J'ai l'impression que Ah d'attends ils ont combien La cotique a 3 provinces Ah ils ont aussi la mine d'or Ah ils sont allés recoloniser la mine d'or tout de suite Allez saligo Bon déjà Deux lanciers supplémentaires Ça nous fera trop Ça va nous coûter trop cher J'ai peur qu'ils m'attaquent par le sud en fait C'est ça Je vais voir où est leur armée principale Si elle est au sud Bah tant mieux Comme ça on va raser la mine de Sardé Naf Ah bon à mon avis Ils vont vite nous déclarer la guerre Ça Je me fais pas trop de soucis là dessus Je vais leur demander un petit paiement Non il voudra pas Et qu'à une carte Non il veut pas non plus Bon On va dire que c'est politique Et qu'il a pas envie Le culte du plaisir et le clan 40 sont en guerre Ah bah bravo les gars Vous vous êtes massacrés entre vous Alors qu'il y a d'autres choses Alors baie de la banquise Je pourrais tellement générer d'argent ici J'ai de suite de faire des garnisons Au moins On va doubler nos unités Hein ils ont pas l'air d'être un Sardénat on dirait Bon On va surveiller Ah il y a un autre crâne là On va aller chercher ce trésor après Je vais aller chercher le trésor et je vais attaquer Sardénat Dans la foulée Si on peut récupérer des sous par ci par là On peut se mettre bien quoi Ah évidemment La populace mécontente à ce moment là Ouais Allez on pousse Deuxième garnison ici Parfait Ah attends Rannessal a débarqué Je l'ai Oh 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 alors attends Je vais proposer un pack de migration Je vais faire un petit enregistrement déjà Sachant que l'armée n'est pas là Donc en principe Je dis bien en principe Soit l'armée est ici Donc à Torko Valley Ou à Miss Nervé Je veux J'aurai la visite Normalement je dois avoir la visibilité sur eux Mais je vois rien Donc je conclue qu'elle est pas là bas Evidemment Je ne peux pas y aller lol Si on peut s'établir un petit point d'ancrage Sur l'île de Lothairne Enfin du Tluan En Cotairne On peut se mettre bien Donc notre mage qui continue de gagner des points Qu'est-ce qu'on va lui mettre Allez La nuée infernale C'est toujours une très bonne chose Et là on va attaquer un peu les elfes Tiens Qu'il n'y a pas grand chose à faire Tu me diras Mais bon on va faire la bataille un petit peu On est là pour se marrer Par contre là je ne compte pas prendre cette mine d'or Ça pourrait surprendre Mais J'ai pas envie de me retrouver en guerre contre Torkivresse Juste la Cotique déjà pour démarrer C'est pas mal Après si je peux la récupérer plus tard Tant mieux J'ai pas encore recruté d'arche noire non plus Alors Alors déjà Donc nos harpies sont un petit peu développés Ça c'est cool On va continuer ensuite A leur faire du multitier C'est toujours bien Baliste prête mon seigneur Alors si c'est mon coup de poker il marche Ça peut être marrant Évidemment Le jeu qui me dit d'aller me faire voir Sinon C'est pas drôle On a Mitrandir Qui est prêt à charger dans le tas On a l'hydre de l'air Ne pas loin Est-ce qu'il me voit Il me voit pas encore Mais il se déploie Ok Mes lanciers vont 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 Venir là Je vais commencer à taper leurs archers Ce qui semble L'unité la plus logique Évaluation Menace Comment ils se sont déployés C'est étonnant ça Bah dites donc Lya Bah s'ils viennent pas Tant pis pour eux Ils vont bouger Hop C'est pas mal du tout J'ai juste envoyé tous mes monstres Allez Les harpies vont contourner Bon je préfère que ce soit mon seigneur Qui prenne les dégâts Les deux régiments de harpies Vont tomber sur Dans le dos Sur les archers Elle va faire Une petite nuée Là dessus Cette autre unité d'archers On va voir ce que ça donne Bon les archers C'est déjà plié Les lancers qui courent Là bas Après Melou C'est bien Bon si là Ils pouvaient se ramener Ce sera bien aussi Histoire que tout le monde Participe à la fête Bon Vous allez décapsuler ça La sorcière Encore encore Je suis moyen fan Vous savez Attends T'as une épée à 2 mètres En difficulté Contre des lancers Tu te moques de moi Le jeu là Alors quand même Bon Le lance-flammes Là Il est heureux Nous demandons Un petit Geyser de flammes Sur ces archers S'il vous plaît Merci Mon regard T'as tué 20 soldats Du tout seul Bon lui Il commence à me saouler Ça c'est un peu chiant Des fois la collision Allez Dis moi pas que tu peux pas Là tu te manques de moi Le jeu Oh merde J'ai oublié Mes pauvres loulous Ah bah voilà Bah voilà Mais oui Eh vous imaginez Une armée fou L'hydre Ah là le moral Il va tomber Et voilà Elle n'a plus d'ennemis Bon là c'est fini Les grillades De l'hydre de l'air Ne jour 10 C'est une spécialité Chez moi 11 morts C'est acceptable Je sais pas si on peut récupérer Des bêtes de l'auté Je crois pas Bon allez Je vais être sympa Soir J'ai poussé Jusque 22h30 Et après J'ai refaire D'ailleurs Oh putain Eh ben on va essayer Alors on va déjà récupérer 4% Eh on peut pas récupérer Dommage Bon Rackart il est rang 5 On continue les points d'esclavagisme Ah mais là ils vont prendre un bon coup Là je vais raser la colonie au prochain tour Plus dans le public Plus dans le public mieux c'est Là on est bien les gars Là on est bien Il faut juste voir Alors si on arrive à raser cette colonie Yes On a un dragon noir Là ça va commencer à taper Donc il nous faut un autre point supplémentaire Qu'est ce qu'on va mettre Donc là Mon objectif là ça va être d'atteindre le niveau 16 Avec Si je devais faire un let's play Je me soucierais ni du char à court ni de la manticore Je rusherais tout de suite le dragon noir de Rackart A savoir Bracus Bracus aussi qui est l'ancien nom du cheval Qu'il avait pendant des années En fait il a une petite histoire dans son lore A savoir de ce que j'ai compris En fait le père de Rackart a tenté d'acheter cet animal Et le problème c'est qu'il a tenté de le dresser ou de le monter Bah ça a pas marché avec son papa Cependant Rackart avait une grosse affinité avec les bêtes Vu le lore du personnage Et il a voulu tenter l'expérience Donc son père était d'accord A ses risques et périls Et il a réussi Ce cheval est devenu Pendant de nombreuses années Un fidèle allié et un fidèle ami de Rackart Jusqu'au jour où il décède Et après il y a eu ce dragon noir Et en hommage à son ancien cheval Ce dragon noir s'est fait renommer Bracus Voilà c'était la petite parenthèse Que j'avais lu dans la bibliothèque impérienne On continue de buffer Duet infernal La prochaine étape C'est le C'est la cotique Bon on va prendre le point d'ordre public Ah on va prendre le point d'attraction Bêtement dommage Alors ma question est de savoir La baie de la banquise est sécurisée au sud On va tout de suite l'améliorer niveau 3 Pour avoir le fer rapidement Ça va nous rapporter 100 150 et 200 Plus les bonus Suite au bâtiment Ça peut faire très mal Déjà 50% ici Là ça rapporte combien de bonus tout ça 800 plus 35% Là on va commencer à être sérieux Je vais vite repartir à la baie de la banquise par contre Mais une chose est sûre Il nous faudra une caserne de base Ils sont en guerre avec Le problème c'est la chrasse Je vais l'éviter pour le moment Oh la vache on a bouffé Plus performante Avec plus de campagne Là s'il nous chope On est très mal Donc là on va être bien Caserne ici Et on a tous nos bâtiments de base Oh la la Là je vous jure La province d'Albion Maintenant avec ce rework Elle peut tellement être riche Et là vous avez vu comment Albion grandit vite Ah l'armée de Kotick Aléatorc ou Rally Bon je crois que j'ai dû R'activer un mode Mais je ne me souviens pas Lequel Bon pour le moment On se refait tranquillement Ah oui j'allais l'oublier lui Y'en a toi Dragon noir Donc là on a déjà On a déjà pas mal de monstres Tranquillou Je pense qu'il nous manquerait Un petit héros supplémentaire Peut-être un genre quoi Un assassin ou un maître Et on se met très bien Mais bon Je vais partir sur ça En attendant Je vais aller taper Le petit port avancé Ah le clan Reptus Et le clan Sceptique Ils se sont fait dézinguer Alors Kalida Qu'est-ce que tu Bonjour à toi déjà Et pourquoi Tu viens m'emmerder Bon bah si on se retrouve Avec des trois détournés Bon on a le bion Vous ne soyez pas surpris Bon Thanos Tu continues de monter En puissance Nouveau de tes prouesses magiques Ce qui est très bien Ah je voulais prendre La mer Stourcy Et je peux pas Parce que si je prends la mer Il y a une tempête Et ça Ça risque de faire mal Bon maintenant On se trotte Ok Bon bah pourquoi pas On est d'accord Que c'est les guerres Les plus improbables Alors sur le Je ne souviens plus Pour eux Ça réduit les coûts D'entretien ou pas Un moment Ouais pour les chevaliers Les tristes lames et tout Ok Je vais faire le tour Je vais être un peu Sournois on va dire Ah il y a un autre truc Là bas C'est quoi cette arme J'ai pas vu Dégâts perforants Plus 10 CP de vive mort Bah je pense que Notre armée Elle est bien équipée Maintenant la question De savoir Ah bon Bah là si ça a du tonner Je peux comprendre Ah oui Tout le monde Va me tomber dessus C'est bien Face me Ah ils m'ont repéré Alors ça c'est con Ah il y a des réfugiés Sublémentaires Vas-y Ah ils se sont déplacés Tout de suite En plus ils sont en marche forcée Ah ils ont des rangers Ah les saloperies Je vais la tenter en auto Celle là J'ai pas trop envie De me fatiguer Bon victoire à l'apyrus Mais ça passe Occupation de la cotique Je pourrais améliorer le port Ici effectivement Je vais le faire tout de suite Rajouter un peu plus de croissance 3200 c'est un investissement J'en ai conscience Mais pourquoi pas On va pousser sur la cotique Embuscade découverte Cargar buveur de sang C'est une tribu d'homme bête Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant Pillage de raid Pillage post bataille Les harpy ça pourrait être bien Mais Revenu des ports Plus 5% On a 4 ports Ce qui est pas dégueulasse On va partir là dessus On va accentuer 4 tours il nous faudra Ok Ah c'est bien Le Le North là Il est en train de nous aider Contre la cotique Donc On va le laisser travailler un peu Je vais me mettre en embuscade au cas où Et au moment où il va tenter D'attaquer la cotique J'espère qu'il va se foirer Bon Il a fait ses preuves Je vais lui accepter de pas Que de mon agression Allez maintenant C'est Tori Vresse Qui se joint à la fête Ouais Ça commence à être À coton Le début de campagne On va peut-être croiser le Tarion À un moment Ils sont bien en forme Les Norse Tiens Ah ils ont connu D'accueillir des réfugiés Je pense qu'il va se remettre À Sardé Elle va se remettre À Sardénaf Non pas encore T'as nos tient Faudrait que j'y pense À l'occasion Tu m'y fais Je t'avoue Que mon PC Je n'utilise que le week-end Essentiellement Le reste de la semaine Je suis sur mon autre PC Donc je ne l'ai pas encore testé Pour te dire Je te donnerai un avis Y'a pas de soucis Thanos Ah ils ont repris la ville Putain Monsieur c'était pas au programme ça On va dire que c'est politique Putain Si on va Thor et Iverest Maintenant On va se faire allumer Ça va être violent Ouais Bon on va rentrer Au port de Mystère Pour le moment Mais ça me fait un peu chier Que Non 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 On va repartir avec l'armée On va se replier On va se mettre là Alors on a une nouvelle colonie Améliorée J'améliore les colonies Je ne prends pas de risque Bon là Avec toute la croissance Qu'on a On est pas mal Bon là Ce qui m'ennuie C'est la cotique Malheureusement On n'a pas eu de bruit Allez Maintenant Lirion Tu me déclares la guerre au-dessus Yeah man Ça fait Tu me déclares la guerre au-dessus Tout le monde Me tombe dessus C'est un truc de malade Mais c'est normal C'est 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 Qui suis-je Pour juger de ça Donc au fur des trolls On fera une caserne On Remodifie un peu la composition De notre armée On se fera la caserne de base Donc là Pour le moment Je ne peux pas trop bouger Autorivresse Là il commence à préparer un truc J'ai l'impression Ça y est On a tout Quasiment On a quasiment Toutes les elfes Sur la tronche C'est beau Nouveau point Rackart Chef de recrut On va lui mettre ça Il gagne un point de recrutement Un slot de recrutement supplémentaire Ce qui est vraiment Pas inutile Au contraire Bon il y a d'autres elfes aussi Autant connu Donc ça les ports c'est ok Maintenant Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Les revenus de raid c'est bien Mais je pense que je vais partir sur les Mues par la vengeance Ensuite je partirai pour les Les tristes labes et tout le tralada Putain j'ai jamais Autant de déclaration de guerre En si peu de temps Je savais que j'étais détesté Mais pas à ce point là Par contre lui Il a repris la ville Ça m'a Ah il y a le Tharion en plus Et bah c'est bien Oh oh Là on a l'opportunité De reprendre La cotique pour nous Putain Ça va vite dans cette campagne Les destructions La caserne tout de suite De base On va vite monter au sombre Retrait à bouclier On va en avoir besoin Croyez moi Par contre je prends un risque là Oh putain Oh l'enfoiré Il fait exprès de rester En dehors de ma zone de portée Tu vas me déclarer la guerre ? Tiens Comme c'est surprenant Oh on a les 5% Peut-être nécessaire Pour aller se faire Le Tharion Les gars Il a quoi ? Ah Tu fais moi le mal Hein ? Bon Messieurs dames Il est temps De se farcir Un seigneur légendaire Ouahelf Je vous présente Le Tharion du sinistre C'est un lanceur de sort Il faudra faire attention Il n'est pas surmonture encore Non il est à pied Ça va Il est sensible à la magie Le Fénix Dans quel sens Ok Il va falloir faire attention Bon il a beaucoup de lanceurs Archers C'est ça qui est pénible J'ai pas compris pourquoi il vient Mais bon On s'en fout On va prendre On va essayer de le tuer proprement Il faut faire attention Avec nos vans de magie On va essayer de vite les dépenser Comme ça Le Fénix ne sera pas trop Puissant Si vous voyez ce que je veux dire Pas à l'histoire On tire sur de l'infanterie Ici Les loups Mes loulous Ça gaze mes loulous Pour ceux qui ont la référence On va essayer de pousser On va essayer de les pousser à la faute Justement je fais exprès De mettre mes balistes en dernier Putain mais il te rend dire Il a pris de la puissance Il n'y a pas à dire On va essayer de provoquer Leur garde de l'auterne Ils ont leurs unités de lancier Leur unité de lancier La garde agentée On va la focus C'est des lanciers Qu'ils ont un peu plus de stade Je crois Ouais Il y a quand même de la différence On va accéder à un peu Il bouge pas encore Ça y est il bouge Il a quoi comme On lui a mis quoi dessus Oh il récupère ses PV L'animal Attention Alors mon dragon noir On va essayer de s'occuper Du phénix en priorité J'ai envoyé tout de suite Les corsaires en première ligne Pour tirer Il m'a l'air dangereux Je vais appuyer mon dragon Avec les ombres Est-ce que vous avez De la ligne de vue Ah il m'a l'air dangereux Ah il m'a l'air dangereux Aïe 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 a Ouh ça ça pue Ouf ça va Allez maintenant on envoie le mammouth On va lâcher la bête Non mais t'es pas bien toi Faut te calmer ma grande Par contre là Il y a un petit problème Il faut se froid Notre dragon noir Parce qu'il est un petit peu Grave dans la galère Et là On va lâcher Les grillades Ce qui aurait pu rendre Le thème 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 C'est le fait De De Comment dire D'être un dueliste Par rapport à sa capacité Ça aurait pu vraiment Le rendre plus performant Allez maintenant Tu vas lâcher les flammes Flammes Doudoune Et là on rentre dans le thème Allez Et toi Tu rentres dans le thème Il va pas crever quand même Mon gars Enfin mon truc Les harpies Vous allez harceler Ici Ah l'entité doit être large Ok Si je perds mon dragon Je serais tellement dégoûté Il prend quand même choc Mon dragon noir Il t'a rien Il fait pas d'effet Il va bientôt tomber L'altérion Allez Bon à la limite Que je perde mes harpies C'est pas grave On va essayer de traquer Son phénix J'ai pas envie Qu'il survive Ah non On l'aura pas Dommage Bon le mammouth Il piétine L'hydre On va lui faire Un petit dernier Un petit dernier shoot Enfin si j'y arrive Voilà Ça va calmer un peu Cette garde argentée Bon l'altérion Il a pris le tarif Mais son phénix Il nous a mis le tarif aussi J'ai bien fait d'économiser Certaines de mes unités Derrière Il a fait glou glou C'est bien Sacrifice à Kayne A vaincu Il tarion le sinistre Perce brune L'austère défenseur Est en vaincu Le tulane se retrouve exposé Alors Attribut Défense contre Les charges larges Des unités Je crois qu'à cartes Il l'avait déjà Et là je vais rajouter quoi Évasion C'est toujours bien On va continuer de monter la caserne au niveau 2 Oh ça y est L'autern qui a confédéré Attention Attention l'autern Je répète Master of all Raka Is Super Oh ça fait riz On voit déjà une grosse armée là Ça ne présage Rien de bon On va continuer de buffer nos revenus Rituels de vortex disponibles Je ne vais pas le faire tout de suite J'attends avant de faire des rituels en général Parce que là on n'a vraiment pas la puissance pour On va se faire attaquer du chaos Déjà qu'on a en guerre avec tous les siloes C'est compliqué On n'a rien d'autre Ok Ils vont attaquer Ils vont attaquer l'abbé de la banquise évidemment Et vu leur armée Je ne pense pas qu'on résistera J'ai quand même déconstruire ça Tiens Non 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 Fais pas ça Fais pas ça Ils vont attaquer là C'est certain Ça ferait Il va attaquer Bé de la banquise Ouais non Ça va être trop chaud Bon on leur a mis quand même cher Mais là ils sont Putain ils sont Ils sont cons J'ai tout de suite me foutre dans la cité Je vais réparer tout ça Je vais tenter d'exploser l'armée de Safiri Pour leur imposer la paix Vu la raclée qu'on va leur mettre Il se bat encore C'est pas donc Voilà On a de nouvelles larpies Voilà des nouveaux points de compétence Attaque éclair tout de suite Là on est bien maintenant Avec l'attaque éclair Elle continue de monter en puissance C'est parfait On la foutra sur un Pegasus Dès que possible On va lui rajouter quoi Risque d'initio Au moins 15% C'est bien Ouais Risque d'initio D'échec de magie Je dis oui Il y a des destructions partout Alors Bon Safiri Tu veux pas la peine On va dire que c'est politique Oh là 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 Attention Je pense que je vais commencer A peut-être lever une deuxième armée Je vais réfléchir On a deux harpies de plus Ouais Là qu'est-ce que je pourrais recruter Admettons Il y a quand même pas mal de choix Les arbolèteries avec bouclier C'est toujours une bonne unité Il serait 90 Et il nous coûterait un peu moins cher que eux On gagnerait 25 par 5 On gagnerait 125 pièces d'or Je vais déjà en recruter 4 Comme ça Ça va remettre notre armée complète Par contre là Il faut que je refasse ma ligne Ou alors je tire les ombres Ouais Ça m'embêterait de tirer les ombres Elles ont quand même fait le boulot La balise c'est obligatoire Ah là là J'ai un peu du mal avec les compositions de l'armée des fois Ah ils se sont repartis J'ai pas compris mais Ils ont dû se sentir un peu menacés Le grand vortex est attaqué mon seigneur Découvrez où se cachent ceux qui canalisent Ouais on peut faire 4 rituels Je vais envoyer le truc des chasseurs là Ça va être fait Si on peut avoir des animaux supplémentaires Alors c'est quoi Une mission du maître des bêtes Bête du vieux monde Ouais Bête nagaroti On en a déjà assez Bête enveloppée de ténèbres C'est quoi ça On va partir en industrie Un stégadon ça peut être bien Tu me diras pour plus tard Donc ça c'est Il y a des perces armures Le stégadon aussi Mais il n'y a rien de poli Il n'y a rien d'intéressant Les sœurs du massacre Ça ne m'intéresse pas A la limite les harpies Je peux les dégager J'ai déjà mon dragon Qui fait le boulot en aérien Je pourrais rajouter quoi 3 corsaires Ça ne me semble pas un mauvais plan Plus ils sont anti-infanterie Donc j'ai de l'anti-large J'ai de l'anti-infanterie J'ai du support Et j'ai de la mobilité Là mon but Le problème c'est que je ne peux pas trop bouger Avec toutes leurs armées Ils sont regardés avec moi Ouais J'essaie de récupérer Toute la cotique pour moi Je vais tenter le coup Ça ne coûte rien Puis je pense Avec l'armée Que l'armée présente Il y a moyen de faire du boulot On va continuer de tracer Ici Il faudra faire attention Peut-être qu'en relevant Une autre armée Ici Les sentinelles du bois mort Sont des Putain c'est la fête des alfenants Dans cette game Alors On peut recruter Un grand maître des bêtes Ouais Sorcière de la mort Ça peut être pas mal Et si il y en a un Qui vient chercher des poux Il va avoir déjà Une sorcière sur le coin Toi t'internes à vite Bouger les fesses Voilà Nouvelle recherche On va faire société militaire Pour gagner 2 points 2 niveaux d'expérience Pour les sombres traits Les sombres traits Affronant ces tristes lames Et là On sera Pas mal Toutes les factions Commencent leur petit rituel Toutes les factions commencent leur petit rituel Là ça devrait être bon Le masque funèbre provoque rupteur et terreur Cotique sous notre commandement Faisons tout de suite ceci Beffons la province Donc là la cotique c'est bien Ça nous laisse une petite porte au nord Alors maintenant sur quoi on va partir Est-ce qu'on va partir sur de l'embuscade De l'entretien ou de la guérison De toute façon on fera tout ça Je pense que je vais faire le quartier maître 15% c'est toujours bien Quoique notre amal s'ouvre aussi La guérison elle fique d'abord Puis le quartier maître Alors elle on va la mettre Allez réserve magique Et je pense qu'on va faire un petit tour A Sardenat On va les rendre la monnaie de leur pièce A la province des Athènes Elle me fait chier Tu vas aller crever Allez vas-y C'est quoi va crever Et lui je vais le rapatrier pas loin Comme ça s'il y a un souci Il va lui dire On va lui apprendre la politesse Allez maintenant Saverland Vas-y Bienvenue dans la guerre Putain c'est dingue quoi Toutes ces elfes là Enfin tous ces elfes Bon Salut hein C'était sympa ta trahison Mais malheureusement Oh putain il y en a plein Qui disparaissent Rang 10 On augmente la guérison Toi on va te mettre De nouveau vent de magie Toi Là on va améliorer le port tout de suite Là il me faut une garnison Pour essayer de tenir un peu mieux Effectivement Mais là le 13 Ça va être chaud 13 unités au mieux Bon 15 du côté de la grenade C'est bien Mais Ça fait pas tout On a trois quarts de noir A la fin tu me diras On a une sorcière noire ici On a une tour de sorcellerie Il n'y a pas de grands bâtiments intéressants Bon on va essayer de s'emparer Bon on va essayer de s'emparer de la côte ivresse Sur l'auterne Enfin sur Uclu Ouais Ucluant On va essayer de consolider notre position Le nord nous est pour le moment On est Enfin Pour le moment On est tranquille Dans le sens où Oh Encore une armée de D'elfes Tiens je Bah justement Si l'autre il veut S'il veut nous aider A Gaulle là Je te propose un accès militaire Non tu veux pas Il est en guerre contre Il est en guerre contre Ah il est même en guerre avec Nagaronde maintenant Ah bon Ah bon Ah c'est nouveau ça Par contre j'essaie de recruter un autre seigneur Qu'il soit un peu plus Loyal Voilà J'ai recruté ces trois là déjà Ça me fera une petite armée à 16 Contre 16 justement Et moi je vais m'emparer de Sardanelles Ça nous donnera peut-être des fonds en plus De l'or notamment Ça se prend Bon Là ça c'est fait Tralignan ça serait notre prochaine conquête Avant d'aller chercher Thor-Ivresse Là on peut se mettre tellement bien Et en plus On menacerait peut-être même Lothairn Avec un peu de chance Ça pourrait valoir un coup effectivement Ils ont combien de terres là Lothairn qu'on rigole Oh ils en ont que 8 Enfin que 8 Je vais essayer de voir s'il y en a qui ne veulent pas faire la paix Mais bon ça me paraît un peu mal embarqué Je vais recruter le dernier Saurus dans cette armée Au moins Ils sont tous ensemble Tous ensemble Tous ensemble Hey Hey Guerrillon Ulfique à fond En haut pour Tralignan Oh attention là J'ai pas vu Je viens juste de le capter ce mouvement de De l'IA Petite vicieuse Voilà Si t'as un truc à dire tu le dis On va récupérer du sel ici Ça donne un petit peu plus d'argent Et du commerce Ah Ça nous attaque là Ok Allez ascension pour les combats Ça augmente un petit peu le commande de nos unités basiques Ah bah oui Ça sort les unités d'élite Bah tiens Alors c'est quoi ça Mon petit corps Ouais Bof Elle peut avoir un sang froid Elle t'en arriverait On va déjà s'emparer de Tralignan Ah et de deux Par contre Elle ne veut pas Cette ville Elle dort ou quoi Elle est sans défense C'est un petit peu dangereux ça Après s'il tente de venir m'assiéger Ouais Mais bon Les unités sont tellement abusées Je vais consulider ma base arrière Oh bah tiens Ça sort 50 armées Comme je peux Aller Let's go Morati Ah ils ont terminé nos rituels Dommage Bon des scaven aussi Que je peux aller chercher Ah dégage Allez deux nouvelles harpy Bam Et là Alors on va rajouter le point Réputé Crin Portée plus 5 Mon 8 d'entretien Boom Je vais pas améliorer ma ville ici pour le moment Je vais continuer d'améliorer Albion Ok Donc Thor Ivrest Ça va tomber au prochain tour Mais là Et Athènes Et Athènes Ils sont en train de nous faire très mal malheureusement En fait je pense que pour moi le plan de prendre la cotique c'est pertinent Mais il faut être plus rapide Alors dégâts des unités perforant pour l'hydro c'est toujours ça de pris Oh putain on a encore un dragon noir c'est bien ça Allez Entretien Bam La ville la plus exposée c'est Thor Ivrest Hop Sortilège de l'écartie je prends Voilà notre armée elle peut être pas mal elle est bien reconstituée Je vais juste remplacer l'un des sombres traits par le sombre trait de renom Les ennemis éclatants Parfait Et là je vais revenir dans le dos et je vais essayer d'entuber tous ces elfes Les uns après les autres Ah il y a du marre en plus à Thor Ivrest Un climat hors saison Ouais Le 5% il va vraiment essayer de nous aider à faire la différence j'espère Bon Miss Marre on va la fortifier Non on va renforcer les ports Plus on aura d'argent Plus c'est Oh Thor Ivrest S'appuie ça Oh putain Thierry il m'a attaqué dans le dos saloperie Allez Allez Il y a qui triche En fait je suis tombé Le problème là dans ma campagne Je sais pas si c'est un coup de malchance ou quoi Tous les elfes me sont tombés dessus d'un coup j'ai pas compris On va me dire que c'est normal On va se mettre là Ça serait néant d'améliorer ce bâtiment C'est Ardenath on va l'améliorer par contre c'est la deuxième ligne Et ils envoient les petites armées mais Moi je me dirais si t'as eu des dégâts Bah là c'est mort Putain c'est abusé quoi Il y a combien d'elfes encore là Allez maintenant c'est Safri ça suffit messieurs Je me fais Mais bon c'est normal il y a Focus toujours le joueur Trania va tomber Donc là je vais perdre tout ce que j'ai conquis On va tenter d'aller chercher cette petite force là C'était la force d'élite je crois Avec les unités de renom de Deltarion Voilà dégage Le Pégase noir je dis oui pour la sorcière Un petit Pégase Salut Ender bienvenue à toi Comment tu vas Réjouissance des souffrances Oui Allez On va partir sur de l'entraînement en aval Après les banalités de bataille de formalité Plus 4 en mer vu qu'on fait pas mal de bataille en mer C'est toujours intéressant Et 2 rangs de recrutement pour les arches noires Les ombres et les cavaliers noirs C'est du bénef aussi Ouais ça va Bah à part le boulot là Alors un coup confinement Un coup non confinement Des elfes qui me font chier là Des hauts elfes Mais c'est normal C'est politique Bref Le télétravail Bah c'est une journée par semaine pour moi Je vais mettre déjà ma dose Non 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 Passe pas par là toi Bon là Nagaron Nagronov pourrait tenir effectivement Là ils l'ont pillé mais ils l'ont pas pris Là il a ses rangers lui Saleté Ils ont les skis ça donne quoi ça je me souviens plus Ah Rakart Il est pas mal Il me plaît avec son système de recrutement des monstres Selon les régions du monde En fonction de certaines missions Etc etc Franchement Je le conseille ce FLC Le petit point négatif que je lui mettrai C'est que bon Il n'y a pas de gros changement En campagne du Vortex Avec les fameux parchemins des Cartiers J'aurais préféré une campagne un peu plus spécifique Comme ce qui s'est passé entre Marcus Wolfhardt Et Nakai Mais malheureusement Ce n'a pas été possible Donc là j'ai trois problèmes J'ai une lune qui se fait Enfin les Athènes Donc le Thyrion qui se fait une de ses fiestes Ça confédère à Gogo A Gogo A Gogo Ça c'est quoi ça comme trésor Ah bah voilà Oh un carabysse Ce carabysse c'est quoi ça C'est le truc en anti-large des mers c'est ça Malédiction du guerrier Un carabysse Là ça commence à me parler un peu Déjà je vais combiner toutes mes unités entre elles Je vais descendre à trois affreux lances Ça va suffire j'espère Je vais remettre Trois corsaires Comme ça ça va récompenser ma ligne Par contre le carabysse Je vais me mettre à la place de quoi ? Il est anti-large Les loups ils m'ont bien servi Après avoir un deuxième dragon Bon on va tenter L'économie on va essayer de tenter Le petit tour de force Carabysse Plus deuxième dragon noir Égal grosse armée Allez on continue l'entretien Sachant qu'il a un bonus d'entretien réduit Déjà de 10% de base Tu rajoutes les 8% de réputé écrin Ça te fait 18 Si t'arrives à avoir le moins 15 Parce que là attendez Qu'on fasse les calculs Alors racarte racarte Déjà Il a moins 16% d'entretien pour son armée Mais c'était où que j'avais eu avec les monstres Déjà Attends de leur tirer ce bonus L'entretien pour tous les monstres C'est moins 10% D'accord Ajoutons Le Moins 8% là Ça fait moins 18% Parce que c'est toutes les unités Là on parle bien de toutes les unités Mais les monstres sont inclus dedans Donc on est à moins 18% Tu montes à fond Le quartier maître Ça te donne Un moins 33% De coût pour toutes les unités de monstres Ce qui est assez colossal Est-ce qu'il y a encore d'autres bonus ? Je pense pas Non Bah là une d'heure pour moi Plus haut ce sera moins 33% D'après mes petites estimations Ce 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 héros là Avec les monstres Bah Ça je pourrais le faire aussi Tiens Ça il faudra que je le monte aussi Dans deux niveaux On aura Bracus Oh putain Ça c'est fort Regardez ça Bon là c'est que les harpies Vous direz Mais regardez bien Pas de coup d'entretien Pour les harpies Dans l'armée de Rakart Bon les harpies Ça coûte quoi ? A tout casser Ça coûte 111 Mais C'est déjà C'est déjà une économie Pour ceux qui ont Bon Il récupère Sardonnade Fallait s'y attendre Ah et Athènes Il est toujours aussi OP Et là il va venir m'emmerder à la banquise Sortilège de Kane Je vais les chercher en un tour J'ai peut-être l'occasion D'aller chercher en un tour Allez Oust Ah encore une carabise Vas-y Oh 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 les gars Ça c'est pas du bol Elle me donne un anzile épée de Kane Allez Oh cette jalousie d'Unders Cette chatte Petit 18 Bon Allez moi je l'embarque un perso Ça y est raccarte le maître des bêtes Et lancé là Attention à vous mesdames et messieurs Faites pas chier Allez Boum Est-ce que je ne recruterai pas une arche noire via un rituel Tiens On va faire une arche noire Je ne sais plus si on peut mettre une armée en suivi Ou si on peut le faire Bon on a déjà la caserne ici Je vais prendre deux affreux lances pour cette armée pour démarrer Putain saleté de Tyrion Par contre je pense qu'il a fait une petite erreur le Tyrion Allez blocus Ouais J'ai très peu joué le feu noir à une danse C'est pour ça Je m'y connais assez peu Est-ce que ça passe comme ça Ouais ça passe Mais qu'est-ce qu'on a bouffé A vaincu Tyrion Utluane sans défense Donc on s'est déjà farci Tyrion et Eltarion 2 UD 4 héros C'est pas mal Avec la défaite du plus valoreux des guerriers azur Kalyanati Doré ma sphère Qui a joué de protéger Alors trois races fétiches Donc on retire les elfes noires La deuxième Je vais peut-être partir sur les rois des tombes Ou les rois des tombes Ou la côte vampire Je pense que c'est une des deux factions qui a d'une beauté Par rapport à ton côté histoire avec la poudre La poudre à canon Je tirerais peut-être la côte vampire Je sais que t'aimais bien tout ce qui était poudre à canon à un moment Dis-moi que je me trompe Ouais je m'en doutais Le côté poudre à canon Ça m'étonne pas de toi en même temps Allez deux lanciers comme ça pour démarrer On reconstitue nos troupes Ah les rois des tombes ils sont pas évidents Bon Tu voudrais pas faire la paix Kalida des fois Alors Kalida la paix était une duoïte Elle m'a déclaré la guerre Pas de paix Pas de paix Nagarit j'y crois moyen Oui l'olpain non plus Ah la bretonie oui mais c'est pas une faction de Warhammer 2 monsieur C'est une faction du 1 de base Eh bah tu sais quoi on va embarquer cette affreux lance de renom aussi Allez oust Voilà Les ailes Les ailes ébronnées Sérieux Vous avez pas un peu plus original Et en plus on a l'épée de Kane Ah On va se soigner vite fait Soixante-deux What ça c'est bien On a une reconstitution excellente Honnêtement si tu comptes que les races du 2 Je te serai te dire peut-être à l'arrière Espèce de traite Boo Boo T'es un trait Thunder Tu adores les elfes Boo Enfin les elfes de la lumière Ah là là Bon j'avoue j'ai fini de compagnie avec Tyrion mais c'est tout quoi Bon c'est bien on s'entend bien Bon elle on va éviter trop de lui faire des traités Elle a malheur d'être dans l'embarras aussi Ah bah déjà Ah je peux pas oui Ah là en mode expansion l'arche Je vais rentrer dans le pot Bon il est sous-côté Lockhear Après il y a une campagne intéressante Enfin dans l'ustrie mais Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de Tu vois ce que je reproche avec certains FLC Unders c'est qu'ils n'ont pas le côté Un certain côté aventure tu vois Alors que tous les DLC que j'ai trouvé sur le Ah bah tiens Ah j'ai cru et je sais quel mode j'ai activé C'est le seigneur légendaire Le celui qui permet de recruter les seigneurs légendaires Quand ils sont battus mais c'est pas toi qui les bat Certains diront que c'est peut-être de la triche Mais j'ai toujours aimé ce mode là Je l'ai remis Donc je peux recruter mon rati si je veux Oh putain Et là je vais J'ai fait une connerie Ah non ils Quoi ? Ils se sont barrés devant moi ou j'hallucine là ? C'est pour ça que j'espère que sur Warhammer 3 Ils vont retravailler un petit peu ça tu vois Pour la carte ultime Ah bah tiens En parlant de Loki en under Putain avec l'épée de Kain Mais c'est un fou furieux Et je vous annonce Mesdames et messieurs Que Bracus est arrivé Avec la carte Putain Et le Terran il va encore revenir Emmerder le monde Putain ils sont tous Ils sont tous décalqués Mais c'est pas possible Nagronat niveau 4 Là c'est toutes ces déclarations De guerre soudaine C'est dur quoi Elle veut la paix Compte 800 Bon allez Compte 800 C'est correct Il y a Tyrion qui se reforme Une nouvelle armée Ça ça va être conchiant Mais Je pense que le combo là Oh il se barre Petite fouine Encore une carabouille Bah là les carabies On est en train de les cumuler Mais laisse tomber Je vais t'en mettre deux tout de suite Tu les as mérité En plus ce sont des créatures maritimes Alors Et lui va repartir par là vite fait On a Effectivement une d'heure On a Rakart Qui est parti en Albion Et on a Lokir Fait l'art Cœur de pierre Je me demande si je peux encore recruter une carabrice Non on va pas abuser Donc là on a un beau taux de reconstitution Ça c'est cool Ah effectivement L'épée de Ken rapporte aussi De la corruption païotique On perd nos deux carabies Super Ils me font chier Ils me font chier Bon j'ai même perdu deux monstres Ça m'apprendra Oh putain encore un elfe Encore un welfe Il veut quoi lui Bon si ça t'amuse Allez piraterie reconnue C'est bien Comme ça la prochaine étape Amélioration 1 pour les arches noires Et on commencera à buffer un petit peu Toutes nos troupes Ah tu kiffes mon mammouth Bah regarde son nom en même temps Et c'est dommage Heureusement c'est que mammouth de base Bah tiens Ah puis il nous en faudrait un Il nous faut un ender romain Dans cette armée Digne de ce nom Un peu c'était dragon noir Rancet s'il te plaît Comment il s'est barré devant moi En fait faudrait que j'arrive à choper Des adversaires en mer Ah oui bah Ramenez toute la sma là C'est bien Mon rati elle est là Immortalité je le prends tout de suite Attends est-ce qu'il est en mer lui Il est en mer Ah les black dragons Ouais ils sont Ils sont la classe La gronde va monter au niveau 4 Qu'est-ce qu'on pourra rajouter Marcher aux esclaves Pourquoi pas Ça peut se prendre effectivement Je pense que le marché aux esclaves C'est un des bâtiments obligatoires Enfin ça n'engage que moi Excusez-moi C'est mon noes et mordi Qui s'est activé comme un grand J'espère qu'il n'y a pas eu de coupure Oh attends j'ai une idée Je vais tenter une petite embuscade ici On va jouer sur l'embuscade aussi avec Rakard C'est ça qui va nous aider Lockyer est de retour Ça c'est plutôt une excellente chose Je vais le placer à la baie de la banquise Ah on peut Il l'aurait initialisé avec le truc Bon déjà ça c'est obligatoire Vu qu'on joue sur les esclaves Ça c'est intéressant La discipline je dis oui L'attaque éclair je dis oui Voilà Je vais partir sur 4 sombres traits boucliers d'entrée de jeu Ça va peut-être se décanter un peu avec ça Vas-y Ah elle a réussi à passer Mais je pense que ce qu'il m'aide aussi c'est la puissance de Rakard Regardez Rakard la puissance qu'il a La puissance qu'il a c'est grâce à l'épée de Kain Allez deux harpies supplémentaires On continue On va refaire un petit truc de mettre des bêtes Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'aller chercher Nagarotti on en a Ouais Bêtes du vieux monde On en a déjà eu des bêtes du vieux monde On va essayer le truc du sorcière de gond En plus 500 esclaves Bon on a encore un truc de De Comment ça s'appelle De Ah bah dragon noir Ouais voilà je cherchais le nom Excusez-moi On me dit dans le raid que ça a coupé De toute façon on va bientôt s'arrêter Ok Alastair il est en train de recruter en masse Bon je vais devoir encore faire du montage demain Oh La sorcière vas-y Plus de press Allez Allez on va tenter de prendre la ville Ah Kaville Voilà On a enfin réussi à resécuriser la cotique Ça n'a pas été de la tarte Là bas on va faire quoi On va refaire une caserne de base Non mais tu vas pas me dire que ça recoupe tout le temps quoi Mais pourquoi ça coupe comme ça De toute façon bref Comme je le dis j'allais m'arrêter Je comprends pas pourquoi ça coupe Je vais me déconnecter de celui là Comme ça On a déjà trois unités Quatre unités On va rajouter deux unités de lance Comme ça on aura une autre armée La carte On va continuer de buffer l'embuscade Ça va être une de ses forces Je pense qu'avec Si là je continue la partie en solo J'attaquerai Sardenat avec l'armée de Lockheed Est-ce que je monterais peut-être pas À six unités de Comment ça s'appelle À six unités d'arbalétrier Après lui le Lockheed Il n'a pas de héros avec lui encore Je pourrais lui mettre un assassin Un maître des bêtes pardon Un anti-large Ça ça nous on a déjà un héros supplémentaire Qu'est-ce qu'on peut lui mettre à ce monsieur Volonté et conquérant On sera à 14 Un nouvel édit ici Effectivement Voilà Pirates et reconnues terminées Donc là on a 65 tours Enfin quasiment en plus de 60 tours En 61 tours On termine toutes les technologies classiques Je vais peut-être rajouter ça Un petit monstre Voilà Et je pense que si j'en rajoute quoi Allez Deux sombres retraits Ils passeront pas C'est ça Allez On va tenter une petite attaque là-dessus On va tenter un dragon noir Ce qui est génial On peut améliorer la vie tout de suite Au niveau 2 En attendant je vais rester là Jamais on est la caserne Lockyer cœur de pierre Réputé et craint Un dragon noir supplémentaire Pourquoi pas Et deux unités de corseurs supplémentaires On a l'armée Total Conquérant Allez Pas ta mère non Bon maintenant qu'on a des héros légendaires Ça devrait peut-être Ça On devrait mieux Ça s'en sortir Je pense Donc voilà Bon Je vais m'arrêter là pour ce soir J'ai sauvegardé Bon On n'a pas fait grand chose On 66 tours Je suis tout à fait d'accord avec vous Je vais m'arrêter là pour ce soir